bonjour alexia c'est estelle est ce que tu m'entends bien oui très bien alors est ce que tu peux me dire la date d'oral s'il te plaît que tu as reçu ok parfait est ce que tu acceptes toujours d'être enregistré pour que je diffuse notre conversation sur youtube super merci alors on va commencer par faire ta présentation donc je vais te laisser faire ta présentation en fonction des recommandations que je t'ai donné je te coupe que s'il ya un problème dans ce cas là tu écriras les modifications que je te suggère sur ton brouillon comme ça déjà à l'issue de l'entretien tu auras ton texte final et ensuite on passera aux questions avec le jury j'ai bien reçu aussi ton ton dossier donc je te laisse démarrer voilà mets de l'intonation parle suffisamment fort et clairement et si je te coupe pas c'est que tout va bien ok allez c'est parti alors bonjour je m'appelle alexia cellier j'ai 22 ans je suis paxé et maman de deux enfants d'un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 20 mois et j'habite à moussin qui se situe près de narbonne j'ai comme diplôme un baccalauréat sciences et technologiques de la santé et du social que j'ai obtenu en 2019 et durant mes études j'ai pu travailler en parallèle à royal kids où j'organisais et animé des anniversaires d'enfants dont l'âge était compris entre 0 et 12 ans après l'obtention de mon baccalauréat je suis tombée ancienne à deux reprises j'ai donc pris la décision de mettre entre parenthèses mes projets d'études pour pouvoir me consacrer à 100% à mon nouveau rôle de maman mais également à les accompagner au mieux dans l'enfantissage des gestes de la vie au quotidien et des règles de vie en collectivité qui sont pour moi indispensables dans le bon déroulement de la vie de l'enfant en sachant que mes enfants vont commencer l'école ainsi que la crèche à partir de septembre je me sens prête à mon tour à reprendre mes études et pour cela j'ai récemment effectué deux stages en école maternelle et primaire grâce à pôle emploi qui m'a permis de découvrir différents métiers liés à la petite enfance car j'ai eu la chance d'être sur plusieurs postes pendant mon premier stage j'ai été en périscolaire le matin et je pouvais assister les animateurs dans les activités comme lire un livre animer des jeux de société ou bien aider les enfants à prendre leur petit déjeuner après le périscolaire j'étais du coup en classe avec la tsem en charge des petites sections et le professeur qui était également le directeur de l'école pour le midi j'ai aidé à la mise en place et à l'aide au repas et à la fin du repas j'ai accompagné les petits sections les petites sections pardon pour aller aux toilettes à se laver les mains pour aller au dortoir pour qu'ils puissent faire la sieste et également j'étais là en fin de journée quand les parents venaient récupérer leurs enfants et j'ai pu remarquer à ce à ce moment là qu'il y avait un lien entre le père le personnel scolaire et les parents qui était très important pour les parents pour savoir que l'équipe allait vraiment veiller au bien-être et à la sécurité de leur enfant car ben forcément le leur enfant va passer la majeure partie alors tu peux préciser excuse moi de te couper sécurité physique et psychique tu peux dire ou alors affective tu peux dire soit sécurité psychique et physique ou physique et affectif affective pour bien préciser de quoi tu parles et je pense que dans le cas que tu me cites c'est les deux oui 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 du coup je reprends continue 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 et vu que l'enfant va y passer la majeure partie de son temps à l'école mais il va légalement savoir comment s'est déroulé la journée de leur enfance savoir s'il a bien mangé quel temps de sommeil il a eu et puis tout simplement si la journée dans l'ensemble s'est bien passé alors comment ça s'appelle ça le fait de recueillir des informations et de les transmettre c'est un mot clé technique est ce que tu le connais je pense que tu le connais je dirais le bilan mais non c'est les transmissions ah les transmissions voilà donc au lieu de détailler ce que c'est les transmissions utilise le mot clé transmission qui regroupe tout ce que tu viens de dire ça prouvera ça prouvera aux membres du jury que tu connais justement le langage professionnel d'une auxiliaire de périculture ou d'une professionnelle de la petite enfance d'accord ok du coup pour le second stage qui lui s'est duré s'est déroulé pardon durant la période de vacances scolaires j'ai été en contact avec des élèves allant de la petite section au cm2 ce qui m'a permis de pouvoir observer et mettre en pratique par la suite les différentes façons de dialoguer et d'accompagner les enfants de différents âges car j'ai pu remarquer que la communique à la communication avec les enfants était très importante et d'ailleurs le fait de se mettre à leur hauteur permet de capter leur regard et leur attention ce qui permet d'avoir une discussion plus contre constructible et compréhensible alors c'est une dit c'est plus constructive pas constructible ok constructive d'accord c'est pour cela que je souhaiterais devenir auxiliaire de puriculture car il est important pour moi de contribuer à l'éducation des enfants et de favoriser alors non je te coupe excuse moi alors nous dans notre rôle on n'a pas un rôle éducatif comme on pourrait l'entendre pour par exemple à la limite une maîtresse d'école où là oui il faut il y a une partie apprentissage et éducation sur les fondamentaux etc nous dans notre rôle éducation c'est pas le mot qui 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 convient le mieux à la profession d'auxiliaire de puriculture nous c'est plus un accompagnement vers l'autonomie vers les gestes de la vie de tous les jours un accompagnement sur comment développer tel ou tel sens chez l'enfant mais le mot éducatif ne correspond pas nous à notre mission donc même si tu penses que ça ressemble mais en tout cas les membres du jury reprendront par rapport à ça donc transforme le mot tu peux dire dans les gestes de la vie quotidienne c'est des petits détails mais ça fera vraiment la différence à l'oral pour être pour montrer aux jurys que tu es vraiment précise et que tu connais le métier et les missions sur le bout des doigts ça a vraiment une grande importance ce genre de petits de petits détails d'accord alors je souhaiterais devenir auxiliaire de puriculture car il est important pour moi de contribuer à l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité des enfants et de favoriser leur bon développement ainsi que d'assurer une prise en charge globale de l'enfant et de sa famille très bien même si j'affectionne beaucoup le rôle que peut avoir une auxiliaire de puriculture en crèche avec l'accompagnement dans l'éveil et l'accompagnement à l'hygiène j'affectionne plus particulièrement le rôle de l'auxiliaire de puriculture en maternité ensuite de couche car je souhaite pouvoir réaliser les soins du nouveau né tels que le soin du cordon la prise de température les premiers bains l'aide à la mise au sein et également veiller à la relation du bébé et ses parents mais je souhaite aussi lui apporter une bienveillance à son état clinique alors juste ne dis pas excuse moi de bébé ça fait pas ses professionnels dit plutôt du nouveau né du nouveau ok et également veiller à la relation du nouveau né très bien mais je souhaite aussi lui apporter une bienveillance à son état clinique en lui prenant ses constantes en surveillant la fréquence de ses selles ainsi que de ses yeux alors excuse moi on n'apporte pas une bienveillance à l'état clinique on apporte une surveillance de l'état clinique la bienveillance on la porte plus dans la relation mais lorsqu'il s'agit d'une surveillance c'est pas une bienveillance aux soins c'est c'est une prise en charge ou une surveillance donc remplace le mot bienveillance par surveillance ok mais je souhaite aussi lui apporter une surveillance à son état clinique en lui prenant ses constantes du coup pardon du coup c'est surveillance de son état clinique pour être vraiment précise et parfaite ok je change je change mais je souhaite aussi lui apporter une surveillance de son état clinique en lui prenant ses constantes en surveillant la fréquence de ses selles ainsi que de ses urines mais aussi en veillant à son bien-être et son confort et alors je te recoupe une deuxième fois alors prendre des constantes on ne prend pas vraiment les constantes d'un enfant qui vient de naître s'il n'y a pas une détresse respiratoire ou autre on va pas le brancher regarder son oxygène ou son rythme cardiaque si c'est pas nécessaire donc ça soit tu précises que tu le fais sur recommandations sur recommandations de la sage femme ou du médecin ou du pédiatre ou alors si tu le dis pas mais en tout cas quand un enfant né oui on prendra toujours sa température oui on fera toujours un soin du cordon oui on participera toujours à la relation à l'allaitement mais les constantes c'est que dans certaines dans certains cas de figure d'accord sachant que les constantes peuvent également regrouper la prise de température mais il dans certaines maternités on ne prend pas systématiquement la température un enfant qui vient de naître il sort le cordon est coupé et on le met de suite en pot à pot sur sa maman avec un bonnet et une couverture au dessus de lui et on ne prend pas forcément systématiquement c'est un enfant qui va bien les températures pour tout simplement le laisser tranquille et si on voit qu'il n'y a pas de problème on va pas on fait pas des gestes en tout cas inutiles pour rien donc parle à la limite ne dis pas la prise de constante à mon avis parle plus voilà de ce qu'on vient de dire là donc soin du cordon sachant que tu es au courant que c'est pas toi qui coupe le cordon c'est la sage femme oui oui donc nous c'est voilà donc le soin du cordon bon ben voilà tout ce que tu as dit après la mise au sein le pot à pot etc ça tu le conserves mais c'était juste pour éclaircir que constante c'est pas en systématique mais effectivement prendre la température ça fait partie des constantes même si on pense que des fois non mais vu que c'est pas systématique je préfère que tu sois que tu sois au courant de tout ça comme ça si tu as des questions là dessus ce sera vraiment très clair pour toi mais je souhaite aussi lui apporter une surveillance de son état clinique en surveillant la fréquence de ses selles ainsi que de ses urines mais aussi en veillant à son bien-être et à son confort très bien l'auxiliaire et l'auxiliaire de pluriculture est en étroite collaboration avec une infirmière pluricultrice une sage femme et un pédiatre je vais être un prof une professionnelle qui puisse les assister et repérer et transmettre des informations indispensables à la réalisation des soins tout en leur permettant aussi de pouvoir les réaliser dans les meilleures conditions et le meilleur environnement possible j'apporte un profond intérêt à la relation par enfant qui est pour moi un pilier central dans la bonne évolution de l'enfant c'est pour cela qu'à travers mon sens de l'empathie et mon sens de l'écoute je souhaite apporter un accompagnement aux parents ainsi qu'un soutien à la parentalité en leur faisant preuve de disponibilité d'écoute de conseils en les guidant à travers les bonnes pratiques à avoir avec leur bébé j'ai envie de leur parler du pot à pot et de ses effets bénéfiques sur la latation mais aussi sur la création du lien parent bébé tout en leur montrant l'importance qu'ils ont dans le développement de l'enfant je sais que la formation risque d'être intensive avec les cours les validations des stages mais je suis prête à exercer ce métier qui je sais est difficile car les plannings tournent régulièrement qu'il y a un manque d'effectifs dans les établissements et qu'on peut être confronté confronté pardon au décès mais je suis mais je sais que je suis capable de faire de faire le métier pardon je reprends pas de problème mais je sais que je suis capable de le faire car le métier de l'auxiliaire de puriculture me correspond et que grâce à mes qualités et mes compétences je peux également correspondre au métier de l'auxiliaire de puriculture et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis devant vous pour vous montrer à quel point je suis motivée et prête à intégrer dès septembre votre école alors pour conclure tu dis je vous remercie de m'avoir écouté non mais tu le diras le jour non non tu dis là quand a terminé tu as plus rien à dire dans ton texte tu dis je vous remercie de m'avoir écouté comme ça ça clôture ton discours on aurait pu rajouter une autre petite phrase pour clôturer mais vu que ton texte est assez long je préfère pas en rajouter là on est à 13 minutes mais bon j'ai quand même beaucoup parlé donc je pense que ton ton oral lycée c'était plus 9 minutes donc c'est aller c'est une minute de trop de ce que je j'attends normalement quand je vous donne des directives mais vu que c'est très intéressant j'espère qu'ils te laisseront voilà terminé je pense qu'on peut prendre entre guillemets le risque que toi ce soit un petit peu plus long que ce que je conseille parce que j'ai comme je t'ai beaucoup coupé et je suis beaucoup intervenu donc donc c'est normal que ça se soit un petit peu rallongé alors pour te faire un débrief de ce que tu viens de faire donc je trouve que c'est très bien c'est très intéressant tu as bien compris le rôle de l'auxiliaire tu vends bien ta candidature ta personnalité ton on sent que tu es quelqu'un de responsable de sérieux qui prend les choses à coeur et qui va donner son maximum pour réussir la formation ça se ressent j'ai vraiment enfin j'ai confiance en ta candidature je trouve ça très bien avec les modifications que je t'ai dit de faire ça ton texte il sonne vraiment bien et c'est vraiment parfait en termes de mots clés et de de structure et d'équilibre dans ton texte pour moi je valide à 100% là le texte actuel tu n'as plus besoin de le modifier c'est bien tu as un bon timbre de voix bon à la fin tu te mélanges un peu dans tes mots mais parce que vu que je te coupe ça te fait un petit peu perdre le fil mais je t'ai pas senti particulièrement stressé ou même si tu l'as été tu as bien maîtrisé ton stress donc moi je valide le texte actuel avec les modifications donc ça c'est bon tu peux le conserver et tu t'en traînes en boucle avec ce texte et mais voilà de l'intonation et l'interprétation dans ton texte pour voir n'hésite pas à parler avec un rythme soutenu pour pas que ça dure trop longtemps mais pour que tu puisses quand même dire tout ce que tu as envie de dire alors je vais te poser quelques questions pour voir un petit peu ton niveau alors attend je prends ma petite liste alors est ce que tu peux me parler du nouveau décret qu'est ce qui a changé depuis le nouveau décret on peut réaliser des soins qu'on ne pouvait pas avant oui qui nous est confié par la sage femme oui comme quoi je me souviens plus exactement mais le par les capillaires alors la glycémie capillaire et est ce que tu as un autre exemple pas du tout tu peux dire la prise de suppositoires on peut mettre aux enfants maintenant des suppositoires avant c'était pas possible donc tu peux dire ça par exemple au niveau du nouveau décret tu peux parler également du temps de formation avant c'était 10 mois maintenant c'est 12 et maintenant il y a un portfolio pendant la formation et tu peux également dire qu'il y a maintenant 5 blocs avec 10 modules c'était pas le cas avant d'accord voilà tu peux parler de tout ça est-ce que tu peux me dire comment tu réagis en cas de conflit dans une équipe quelle est ta posture alors tout dépend si je fais partie du conflit ou pas mais si c'est pas le cas je ne m'embelle pas je préfère pas très bien alors il faudrait que tu apportes une réponse qui soit plus professionnelle pense toujours à répondre de façon professionnelle donc tu dis de nature tu peux dire j'ai une nature qui fait que j'évite les conflits mais si un conflit est amené à être dans le service je vais tout faire pour que la situation s'apaise si je n'y arrive pas j'en parlerai à mes supérieurs pour qu'ils puissent arranger les choses pour qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions ça c'est une réponse professionnelle ok est-ce que tu peux me donner la définition de la PMI oui alors PMI qu'est-ce que ça veut dire protection maternelle infantile très bien est-ce que tu peux me donner 5 secteurs d'activité où travaille l'auxiliaire de périculture en crèche oui en PMI oui en IME oui à la maternité oui et en dernier crèche, IME, PMI, maternité et pouponnière parfait qu'est-ce que la bronchiolite ? c'est une maladie qui touche les poumons, les bronches oui alors c'est une infection chez les enfants une infection une infection pardon oui très bien c'est une infection respiratoire oui qui touche les nourrissons oui bah jusqu'à même 18 mois même les enfants grands mais c'est vrai que de 0 à 18 mois c'est là où c'est le plus dangereux en tout cas très bien est-ce que tu peux me parler de ton financement ? alors ça sera un financement pardon région d'accord est-ce que tu peux me dire le module que tu préfères ? le module 2 alors quand on te dit ça tu dis le titre et pourquoi ça t'intéresse ? ok ok bah c'est le module 2 qui est enfin le bloc ou le module pardon ? là je t'ai dit le module oui le module 2 c'est repérage et prévention des situations à risque oui alors pourquoi ça t'intéresse le plus ? parce que j'aime bien le fait de savoir quand est-ce que il y a une situation à risque si là c'est un danger potentiellement grave ou non pour l'enfant ou pas du tout parle aussi du fait de la prévention justement parce que le but aussi de ce module c'est de prévenir pour pas que le risque en fait arrive donc parle aussi que tu es intéressé de savoir comment prévenir les risques pour les limiter ou les éviter d'accord ok comme par exemple oui la prévention sur la morceobie du nourrisson exactement ok ou tout simplement prévenir les infections en se lavant les mains par exemple encore plus simple d'accord est-ce que tu peux me dire ta principale qualité ? jovial très bien et ton principal défaut ? alors je dirais autonome ça peut être un défaut comme une qualité mais autonome alors ça j'arrive pas trop à comprendre le défaut en fait je c'est vrai que je préfère faire les choses seul ouais le problème c'est que ça c'est vu que tu travailles en équipe ça va pas trop être bien cette réponse oui c'est pour ça que non enfin c'était pas péjoratif c'était plus du style où j'aime être avec l'équipe mais c'est vrai que t'aimes bien travailler celui-là non 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 si par exemple quelqu'un va me dire de faire des trucs pour elle moi en faire je vais le faire j'ai une facilité à à faire les tâches des autres même si elles doivent le faire ah bah du coup c'est plutôt une qualité ça donc alors ne cherche pas une réponse au hasard prends le temps de travailler cette question et tu me diras la réponse que t'as choisi et je te dirai ce que j'en pense donc mets toi une petite voilà travail cette question est-ce que tu peux me dire 3400 grammes combien ça fait en kilos 3 kilos 400 euh oui je sais pas ce que je voulais dire je voulais dire l'inverse excuse moi en fait je voulais dire 3 kilos 4 combien ça fait en grammes mais du coup 3 kilos 400 voilà très bien est-ce que tu peux me dire un biberon de 80 millilitres d'eau combien de dosettes de lait euh 3 oui comment tu vas t'organiser euh avec ta petite famille pour euh venir à l'école et assurer les stages la nuit et j'ai pas entendu la fin euh comment tu vas t'organiser avec ta famille pour faire garder tes enfants venir à l'école euh venir en stage la nuit la nuit ? oui s'il y a des stages de nuit tout simplement j'ai le papa qui est à la maison qui peut s'en occuper j'ai aussi euh les grands-parents qui sont euh dans le même village que moi donc si jamais euh j'ai la possibilité de les faire garder ok très bien bah écoute euh c'est très bien Alexia t'as répondu à pratiquement toutes les questions euh je t'ai apporté quelques petites précisions mais pas pas vraiment hein t'as tu connais bien le métier euh t'arrives à parler de toi t'arrives à parler euh de des secteurs d'activité etc t'es une bonne connaissance donc je suis plutôt confiante pour toi comment tu t'es sentie ? euh j'ai bafouillé pour le défaut parce que j'ai pas réussi à trouver bah c'est pas grave ça de toute façon on était en brouillon donc euh il n'y a pas de problème sur le fait que tu puisses le retravailler à côté et même le jour J euh si tu bafouilles tu l'astuce en fait c'est de pas parler trop vite et après se dire pourquoi j'ai dit ça tu peux prendre 2-3 secondes pour réfléchir construire ta réponse et ensuite parler euh tu n'es pas obligé de répondre du tac au tac au plus vite le but c'est de répondre quelque chose de cohérent d'intelligent avec du bon sens donc prends le temps de répondre d'accord d'accord attends c'est quand ta date d'oral excuse moi j'ai tellement lundi lundi oui bah tu seras largement prête euh ta tenue qu'est-ce que tu as prévu comme tenue euh j'ai un pantalon noir un peu à pince on va dire et j'ai une petite blouse blanche très bien les chaussures euh c'est comme un peu des mocassins en noir brillant parfait et euh coiffure maquillage euh mascara et puis peut-être de l'anti-cerne au cas où si j'ai mal dormi et sinon les cheveux euh brossés lissés peignés correctement ok et pas de vernis hein ou du transparent non non du tout et ongles courts ok bah écoute moi je suis plutôt confiante pour toi donc alors ce qu'il faut que tu fasses pour pour lundi là tu déjà tu retravailles ton texte euh pour qu'il euh pour euh avec les modifications là qu'on a faites refais-toi un petit coup de chrono pour vérifier que ce soit pas trop long comme ça tu me diras le temps que tu as mis et euh et euh et voilà et ensuite tu me tu me recontactes ça quand c'est fait et on voit ce qu'on fait pour pour la suite d'accord d'accord donc là tu retravailles ton texte euh avec les modifications effectuées tu te chronomètre et tu me dis euh tu me dis ton temps et tu retravailles la question sur le défaut une fois que tu as fait tout ça tu reviens vers moi sur whatsapp ok ok est-ce que tu as des questions du coup non c'est bon ok très bien euh alors je te remercie d'avoir accepté d'être enregistrée ça va aider les élèves qui nous écoutent donc en tout cas merci euh merci beaucoup de rien bah écoute bonne journée Alexia et puis j'attends de tes nouvelles merci beaucoup au revoir merci beaucoup